bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve pour les énergies du week-end des 9 et 10 avril 2022 et nous allons commencer avec le signe des gémeaux voilà donc la carte présentée via l'oracle de votre destinée de claude alexis alors les gémeaux qu'allons nous découvrir pour vous pour ce week-end alors avant toute chose nous allons découvrir ensemble l'énergie principale qui va accompagner nos amis gémeaux avec l'oracle de la tattoo thérapie 2.0 de 110 à tous pacifique a d'accord et ben c'est très joli comme énergie principale désir d'harmonie et de neutralité voilà donc le retour au calme éventuellement ou en tout cas vraiment une envie d'apaiser les choses de passer un week-end calme et serein tout simplement alors on va voir dans quelle mesure comme d'habitude trois jeux de trois cartes enfin trois cartes de trois jeux différents deux pour les énergies générales alors là je vais vous présenter un petit nouveau c'est le witchy le normand poussière d'étoiles qui se présente comme ça alors c'est vrai que pour le coup j'ai choisi ce week-end des oracles qui se rapprochait vraiment en termes de couleurs en termes d'ambiance les uns des autres voilà donc ça c'est mon petit nouveau que je viens de recevoir pour le deuxième la deuxième carte des énergies générales et bien c'est l'oracle le béline pour les énergies sentimentale c'est le grand oracle de l'amour et en conclusion le petit message bienveillant et bien là aussi c'est un petit nouveau puisque je vous présenterai un message du petit oracle de la magie de la lune voilà pour la présentation des oracles que j'utilise pour votre jeu enfin pour l'ensemble des jeux puisque je prends toujours les mêmes cartes pour pour une série voilà eh ben écoutez on va donc oui je suis un peu c'est un peu flottant là excusez moi donc on va commencer pour par le tirage pour découvrir les cartes les bulles d'amour alors je vous la montre à l'endroit c'est la découverte avec l'oracle le béline mais les cartes sont à l'envers et pour l'oracle sentimentale enfin les énergies sentimentales on a la peine mais la carte est à l'envers bon alors quand je vous disais que vous alliez avoir envie de passer un week-end calme et serein et bien effectivement effectivement on voit que vous n'allez pas avoir envie de comment dire de vous immiscer de vous immiscer non pas de vous immiscer mais vous n'allez pas avoir envie de de convienne vous convienne vous polluez 1 c'est vraiment le terme convienne vous polluez avec avec des histoires des ondes négatives 1 je dire ça en gros avec des ondes négatives là on voit que avec la carte de la découverte à l'envers vous n'allez pas avoir du tout envie de ça au contraire vous allez plutôt vous vous créer un petit cocon vraiment avoir envie d'être qu'on soit gentil avec vous d'être gentil avec les personnes de passer un week-end calme serein voilà attentionné alors envers les personnes que vous rencontrez bienveillant voilà en gros c'est ça c'est le vraiment le terme que je voulais mais j'arrivais pas à sortir la bienveillance ouais quand ça m'est donné je le dis tout de suite comme ça je suis sûre pas le perdre voilà ça pour vous ça va être un week-end comme ça un week-end bienveillant si enfin sous le signe de la bienveillance en tout cas ce qui veut dire que autant vous allez avoir envie d'être gentil comme je disais avec les autres avec le avec votre entourage mais vous allez avoir aussi envie de vous de vous confronter ou plutôt d'être entouré de personnes bienveillantes et gentilles avec vous là on sent que ce week-end vous n'allez pas du tout avoir envie de régler des problèmes vous en avez comme tout le monde c'est parce que je suis en train de dire mais ce week-end va être réservé vous allez vraiment vous mettre dans une petite bulle et tous les problèmes que vous pourrez rencontrer ou que vous les problématiques que vous devez résoudre d'une manière ou d'une autre quelques dans quelques domaines que ce soit et bien ça attendra la semaine prochaine ok là on sent que c'est week-end coucouning mais coucouning vraiment pas dans le sens où vous allez rester cloîtré chez vous avec votre conjoint ou conjointe et vos enfants mais c'est vraiment le week-end voilà on entoure les gens d'amour et on se laisse entourer de tendresse d'affection et d'amour ok donc là c'est très très joli pour vous les gémeaux un pour pour ce week-end profitez-en parce que vraiment c'est très très doux très sweetie comme j'ai l'habitude de le dire et au niveau sentimentale bah écoutez la peine retourner ça veut dire que vous avez eu un peut-être il n'y a pas si longtemps que ça un mais il mais en tente avec votre conjoint ou conjointe une déception amoureuse qu'est ce que ça peut être encore ou carrément vraiment un gros conflit et là on sent que c'est le week-end de la réconciliation donc réconciliation comme j'ai toujours l'habitude de dire aussi d'abord avec vous même et et ensuite avec la personne de votre coeur ou la personne que vous que vous allez rencontrer tout simplement vous réconcilier avec vous-même c'est à dire j'accepte ce qui vient de se passer j'ai été déçu bah oui bah ça arrive j'ai été trompé j'ai été trahi et bon bah ça arrive ça n'a pas fonctionné comme je veux je vous j'ai voulu bas ça arrive aussi et là en fait on sent que vous vous reprenez un week-end vraiment de manière positive et en fait ça ça couvre vraiment l'ensemble du jeu fin ça relie en tout cas bien les énergies générales parce qu'on sent que là vous avez vraiment envie de positif on sent que d'ailleurs et je n'ai pas dit mais dans votre jeu on a le sentiment que vous avez vécu des choses lourdes ou que vous vivez des choses lourdes depuis un certain temps et que là en fait vous offrez une parenthèse une parenthèse d'harmonie une parenthèse de comment dire et ça ça rentre tout à fait dans le cadre des énergies générales enfin de voie la principale je veux dire donc voilà on vous offrez vraiment une petite parenthèse tout en positivité tout en comment dire vous allez faire des choses pour vous des choses qui vont vous faire du bien et qui vont faire du bien aussi autour de vous ok et ben c'est très joli les gémeaux 1 je vous souhaite un très bon week-end d'ailleurs qu'il soit le plus beau possible voilà donc je vais maintenant retourner votre petit votre message alors que nous dit la lune le soutien lorsque tu te sens démuni tu as le droit de demander à être soutenu si tu acceptes une aide extérieure le moment venu tu seras également en mesure de contribuer en fait voilà alors je vais vous le relire parce que c'est vrai que je découvre les messages pour la première fois donc je me suis peut-être un petit peu comment dire pas bien exprimé donc le soutien lorsque tu te sens démuni tu as le droit de demander à être soutenu si tu acceptes une aide extérieure le moment venu tu seras également en mesure de contribuer ça veut dire que vraiment là c'est le positif attire le positif le négatif attire le négatif mais pour ça il faut demander un lieu si vous voulez des choses dans des choses généralement c'est des choses positives vous êtes entendu mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné quand vous allez recevoir et bien vous allez avoir aussi envie de retourner les choses 1 de rendre les choses c'est à dire que si vous voyez au cours du week-end et c'est vraiment le sens même laisse l'essence même de votre tirage que les gens sont que les gens non que vous êtes gentils avec les gens vous allez avoir un retour et en fait c'est ça un peu et si vous voyez que les gens sont gentils avec vous vous allez avoir envie de leur rendre d'accord et c'est exactement le message que l'on veut dire que l'on vous dit là n'hésitez pas à demander n'hésitez pas et là en l'occurrence comme c'est que du positif mais profitez-en franchement profitez-en à fond et bien écoutez je vous souhaite un très bon week-end j'ai mot et je vous dis à la semaine prochaine